Comment Meghan Markle et Harry ont réussi à garder la destination de leur lune de miel secrète Plusieurs mois après leur mariage célébré en grande pompe, le prince Harry et son épouse Meghan Markle enchaînent toujours les événements et engagements officiels Ce n'est donc pas un hasard si le duc et la duchesse de Sussex n'ont passé que quelques jours loin des regards indiscrets pour leur lune de miel La destination de leur voyage est d'ailleurs toujours un mystère, aux grandes âmes des spécialistes de la Couronne qui trépignaient d'impatience à l'idée de connaître le pays et la ville de leur choix pour ces quelques jours de repos Afrique, Canada, Australie, Irlande et bref, de nombreuses rumeurs ont circulé quant à cette destination mais personne ne semble avoir la bonne réponse Comme le rapporte Thyssen, pas même le personnel de Kensington Palace n'était au courant de leur choix, personne ne sait où ils sont allés, seul son frère et la reine ont été informés, a expliqué une source proche de la famille royale Comment ont-ils gardé secrète la destination de leur lune de miel ? C'est donc simple, pas même les autres membres de la famille royale n'étaient au courant, ils ont été complètement exclus de tous les plans et préparations, a poursuivi la source Il était très important que les nouveaux mariés fassent une lune de miel privée où ils pourraient être seuls ensemble loin du regard du public Et les voyages continuent pour la duchesse de Sussex L'ex-actrice de suite, avocat sur mesure aurait récemment pris un vol direction Toronto, où elle a vécu durant de nombreuses années, avant de s'envoler pour l'eau en jus L'occasion pour elle de renouer des liens avec sa famille, bien qu'elle ne semble pas prévoir de voir son père Thomas Markle en raison de leurs différends Un premier voyage sans son époux, placé sous haute surveillance Kensington Palace a même envoyé de strictes recommandations pour qu'aucune photo ne fuite dans les médias Sous-titrage Société Radio-Canada